C'est le pasteur d'Ali de l'église évangélique spirituelle de Soloport. Je suis là après 7 ans que j'arrive ici. Nous traversons beaucoup de difficultés parce que nous sommes dans un village très miné. La sorcellerie passe en plein. Il y a même eu la forêt que les désacteurs, qu'on appelle le gris. Il a aussi appris que beaucoup de chez nous sommes, sont passés dans ce village, tel que Bailly, tel qui Assykuri. Il a dit que tout le monde se récoupait là, tous les villages en ville se récoupaient là pour adorer cette fédiche là. Cela joue beaucoup sur ce village. Nous sommes très heureux de voir la présence de l'Homme de Dieu qu'elle nous est portée en plus sur l'Europe que nous avons mis sur pied. C'est une grande délivrance pour ce village. Parce qu'il faut dire que les prophéties, le parler à langue, les dons de connaissance, n'ont plus les effets dans l'église de Soloport. Et puis je suis constaté une chose, c'est que c'est l'église que je dirige. Ce n'est pas pour me poser des fleurs, mais qui est le plus vu, le mieux vu. Il y a même l'Assemblée de Dieu ici. Le sergent là, ses frères là se déportent dans le village pour aller prier le sergent. Et là ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que l'église presbytérienne, il y a le second c'est un réveil. Mais il faut dire que, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Les gens sont incrédules. Les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent pas vraiment faire la paix avec le Seigneur. Ils ne veulent pas se réconcilier avec eux. Ils se plaisent dans leurs mauvaises habitudes. Ce village même, je n'appelle ça, ce village est divisé. Parce qu'il y a trois familles, c'est trois familles de cette année. Et là, ce n'est pas normal. nous demandons à dieu avec la présence de l'homme de dieu la sorte que tout cela puisse être penché pour que le village retrouve la paix la paix sociale la paix véritable pour que l'homme puisse aller et que dieu fasse nous en sorte que ce peuple là le mans s'adonne à l'église que dieu s'y conçue le coeur de ce village et d'amener à la repartance disons bravo à l'homme de dieu beaucoup de courage et que dieu bénisse son ministère je m'appelle yao blédé dominique je suis le chef de ce village le village appelé sol j'ai pris la place de la châterie en 2008 et depuis lors je suis le chef il faut dire que dans ce village il y a trois grandes familles et les chefs du village travaillent en collaboration avec moi seulement le village comme hier on l'a dit a beaucoup de problèmes c'est à dire il n'y a pas de développement des cadres même du village ont peur de venir construire parce que ils ont peur de mourir alors vraiment l'arrivée du prophète l'arrivée de solopour nous fait beaucoup plaisir et j'essaie peu avec sa présence qui aura déjà délivré et le village et les habitants du village alors je suis très content avant nos parents à tourer et une forêt sacrée qu'on appelait le doublier le doublier nous on était enfant quand cela existait alors au moment où il n'y avait pas de pluie les parents allaient à la chasse et avec le fluir de leur chasse ils se rendaient dans le doublier et ils faisaient la cérémonie après cette cérémonie toute la viande est mangée là-bas on n'envoie pas un morceau de viande au village et dès que les parents prennent le chemin du retour la pluie les poursuit jusqu'à la maison mais depuis lors tout cela n'existe plus assez ceux qui adoraient ce doublier ne sont plus vivants maintenant cette génération peut peut-être connaître mais il n'y a plus d'animaux dans la brousse surtout la biche qui servait à comment on appelle ça à adorer la forêt c'est ainsi que le village est resté tel toute la jeunesse est retrouvée ici parce que ils ont le diplôme ils sont allés à bidan ils se sont débrouillés un peu mais ça n'allait pas alors ils sont tous revenus ici c'est peut-être ça qui a poussé les cadres à m'appeler pour 10 chefs on souhaiterait venir avec un homme de dieu je vous reçois les bras ouverts un homme de dieu il est toujours bienvenu dans mon village voilà pourquoi nous vous avons reçu et je sais qu'après votre passage dieu délivrera notre village et tous les jeunes qui sont nés ici qu'ils soient présents ici ou loin à bidan ou à l'intérieur dieu est partout je crois que chacun sera sa bénédiction pour le moment je ne sais pas s'il y aura d'autres questions mais je pense que j'ai dit je crois avoir dit l'essentiel moi c'est yaoboga ipsal je suis le président de la jeunesse du village de solokou justement ce matin nous sommes là depuis pour l'arrivée de joël crassou le prophète en tout cas depuis qu'il est là je pense que le village de solokou est vraiment motivé les villes en viennes aussi à savoir zaïbo et blouson nous espérons que après son passage la jeunesse de solokou toute la propriété de solokou sera libérée des joutes de la socellerie et que après son passé bien sûr en tout cas la prospérité dagnera ce village pour un lendemain meilleur pour ce village qui est depuis très longtemps resté dans la léthargie en tout cas je remercie les hommes de dieu qui sont venus aujourd'hui pour nous prophétiser pour nous donner la parole de dieu nous expliquer cette parole-là même qu'on a toujours attendu mais qu'on n'a jamais gardé dans notre coeur et moi je suis vraiment très content avec moi toute la population de solokou c'est une notabilité c'est une socellerie de village vraiment tout le monde est content tout le monde vraiment a appris ce moment d'évangélisation en coeur et sincèrement ça a eu vraiment de l'engouement et tout le monde était vraiment réuni et nous sommes aujourd'hui ce matin nous sommes vraiment très à l'aise très fiers et je pense bien qu'après ce passage vraiment tout est là pour le mieux dans ce village de solokou nous traversons beaucoup de difficultés parce que nous sommes dans un village très miné la socellerie passe en plein il y a même eu une forêt que les azatars qu'on appelle le kuri nous avons aussi appris que beaucoup de choses sont passées dans ce village tels que bailly tels piacés kuris j'ai dit que tout le monde se recoupait là tous les villages en visant se recoupait là pour adorer ces fétiches là cela vraiment joue beaucoup sur ce village nous sommes très heureux de voir la présence de l'homme de dieu qui est venu porter en plus sur l'oeuvre que nous avons mis sur pied c'est une grande délibérance pour ce village parce qu'il faut dire que les prophéties le palais à l'anglais et d'autres connaissances n'ont plus les effets dans l'église de solokou et puis je me suis constaté une chose c'est que c'est l'église que je dirige ce n'est pas pour me porter des fleurs mais qui qui est le plus vu le mieux vu il y a même l'assemblée de dieu ici le sergent là, ses frères là se déportent dans le village de la terre pour aller prier le seigneur eux là c'est pas grand mal c'est pas grand mal là c'est l'église presbytérienne il y a le second c'est le réveil mais il faut dire que c'est mal, c'est pas du tout facile c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile les gens sont crudus, les gens ne comprennent pas ils ne veulent pas vraiment faire la paix avec le seigneur ils ne veulent pas se réconcilier avec lui, ils se plaisent dans l'heure une mauvaise habitude ce village même, on appelle ça, ce village est du lycée parce qu'il y a 310, c'est 310 et là c'est pas normal nous demandons à dieu avec la présence de l'homme de dieu je veux en sorte que tout ce village là puisse être penché pour que le village détruire la paix la paix sociale la paix véritable et que Dieu fasse nous en sorte que ce peuple là, comment ça donne à l'église que dieu s'y conçue le coeur de ce village et amène à la repentance disons bravo à l'homme de dieu beaucoup de courage et que dieu bénisse son ministère je m'appelle Yao Bledé Dominique je suis le chef de ce village le village appelé Solopo j'ai pris la place de la chefferie en 2008 et depuis lors, je suis le chef du village il faut dire que dans ce village il y a 3 grandes familles et le chef du village travaille en collaboration avec moi seulement le village comme hier on l'a dit a beaucoup de problèmes c'est à dire il n'y a pas de développement les cadres même du village ont peur de venir consommer parce que ils ont peur de mourir alors vraiment, l'arrivée du prophète dans le village de Solopo me fait beaucoup plaisir et je sais qu'avec sa présence dieu aura déjà délivré et le village et les habitats du village alors je suis très content avant, nos parents attouraient une forêt sacrée qu'on appelait le Daubrié le Daubrié où on était enfants quand cela existait alors au moment où il n'y avait pas de pluie les parents allaient à la chasse et avec le fruit de leur chasse ils se rendaient dans le Daubrié et ils faisaient la cérémonie après cette cérémonie toute la viande est mangée là-bas on n'envoie pas un morceau de viande au village et dès que les parents prennent le chemin du retour la pluie les poursuit jusqu'à la maison mais depuis lors, tout cela n'existe plus parce que ceux qui adoraient ce Daubrié ne sont plus vivants maintenant cette génération peut peut-être connaître mais il n'y a plus d'animaux dans la brousse surtout la biche qui servait à comment on appelle ça à adorer la forêt c'est ainsi que le village est resté tel toute la jeunesse est retrouvée ici parce que ils ont leurs diplômes ils sont allés à Bidjan ils se sont débrouillés un peu mais ça n'allait pas alors ils sont tous revenus ici c'est peut-être ça qui a poussé les cadres à m'appeler pour dire chef on souhaiterait venir avec un homme de Dieu je dis mais je vous reçois les bras ouverts un homme de Dieu il est toujours bienvenu dans mon village voilà pourquoi nous vous avons reçu et je sais qu'après votre passage Dieu délivrera notre village et tous les jeunes qui sont nés ici qu'ils soient présents ici ou loin à Bidjan ou à l'intérieur Dieu est partout je crois que chacun recevra sa bénédiction pour le moment je ne sais pas s'il y aura d'autres questions mais je pense que j'ai dit je crois avoir dit l'essentiel moi c'est Yahoboga Yves Chal je suis le président de la jeunesse du village de Soloku justement ce matin nous sommes là depuis pour la livrée de Joël Krasou le prophète en tout cas depuis qu'il est là je pense que le village de Soloku est vraiment motivé le village environnement aussi à savoir Zaïbo et Bluzon nous espérons que après son passage la génèse de Soloku toute la population de Soloku sera libérée des joutes de la chocinerie et que après son passage bien sûr en tout cas la prospérité gagnera ce village et que pour elle l'un des meilleurs pour ce village qui est depuis très longtemps resté dans la léthargie en tout cas je remercie les hommes de Dieu qui sont venus pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous donner la parole de Dieu nous expliquer cette parole-là même qu'on a toujours attendu mais qu'on n'a jamais gardé dans notre coeur vraiment je suis vraiment très content avec moi toute la population de Soloku c'est une notarisée c'est une notarisée c'est une sorte de village vraiment tout le monde est content et tout le monde vraiment a appris ce moment d'évangélisation en coeur et sincèrement ça a eu vraiment de l'engouement tout le monde était vraiment réuni et nous sommes aujourd'hui ce matin nous sommes vraiment très à l'aise très fiers et je pense bien qu'après ce passage vraiment tout ira pour le mieux dans ce village de Soloku